si la croissance verte existe c'est ici qu'elle se trouve à trois heures et demie d'avion de paris l'islande une île cinq fois plus petite que la france la nature à l'état brut sauvage où les baleines viennent parfois danser ici l'énergie est partout les islandais ont appris à dompter ses éléments et à l'heure où l'énergie coûte si cher le pays a réussi à devenir indépendant d'un point de vue énergétique une première dans les fumées ce matin là nicolas et stefania lui est français elle islandaise ils habitent ici depuis quatre ans et ils viennent montrer à leur fils l'une des attractions phares du pays ce sont les volcans qui ont donné naissance à l'islande et la nature est là pour le rappeler en permanence ça descend ça fait ce qu'on n'a pas inquiéter le geyser alors tu vois ça va commencer là en fait le nom geyser ça vient du geyser qui se retrouve qui se trouve juste ici qui s'appelle geysir et en fait c'est de ce nom là de cet endroit là est venu le mot geyser le geyser symbolise à lui seul les kilomètres et kilomètres de magma qui coule sous la terre islandaise ici d'ailleurs c'est plus qu'un spectacle c'est un art de vivre et nicolas notre français s'est vite adapté à ce nouveau mode de vie avec sa femme ingénieur elle aussi ils font régulièrement la route depuis reykjavik la capitale pour profiter de ses sources d'eau chaude naturelle c'est comme cela que se détendent les islandais des eaux à 35 degrés et ça c'est quoi ça quant à l'extérieur le thermomètre ne dépasse pas les 5 degrés on est tellement près des volcans en fait que l'eau chaude même sans être vraiment profonde arrive à remonter avec la pression et la chaleur et du coup on a ces zones géothermiques en fait où l'eau et elle ressort du sol bouillante et on peut l'utiliser en fait pour la piscine mais en islande la chaleur de la terre ce que l'on appelle la géothermie ne sert pas uniquement à se détendre l'homme a su ici mieux qu'ailleurs domestiquer cette richesse naturelle partout dans le pays des centrales géothermiques pompe à des kilomètres de profondeur l'eau réchauffée par le magma aujourd'hui 100% de l'électricité en islam des propres chauffage eau électricité et même agriculture et ce n'est qu'un début les islandais recyclent une partie de leur co2 en carburant des centaines de véhicules roulent déjà grâce à ce procédé bienvenue au pays des énergies modèles nous sommes à seulement 250 km du cercle polaire arctique à reykjavik 120 mille habitants le pays produit tellement d'énergie que les islandais ne se refusent rien les piétons par exemple ils marchent sur des trottoirs a priori tout cela est normal sauf qu'ici les trottoirs sont chauffants grâce à un système de tuyaux qui distribue les eaux chaudes qui courent sous la terre l'eau chaude passe et quand il neige ou gèle ça fond tout de suite et donc vous pouvez marcher tranquillement sans tomber mais vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup d'énergie gaspillée je ne crois pas c'est de l'énergie propre donc quelque part c'est écologique cela peut paraître fou à une époque où l'énergie coûte cher mais en islande c'est tout l'inverse nous sommes dans la banlieue de reykjavik chez nicolas l'ingénieur français et sa femme stefania chez eux la lumière tout même la télé est alimentée grâce à l'énergie géothermique grâce à la chaleur de la terre dans la famille c'est stefania qui tient les cordons de la bourse et sa dernière facture mensuelle d'électricité a de quoi faire rêver le mois dernier on a payé 5600 couronne c'est à dire 40 euros c'est trois fois moins cher qu'en france comparé à nous c'est comme si chaque habitant économiser 3000 euros par an d'électricité à l'échelle du pays c'est une économie non négligeable l'équivalent de 7 points de pib d'ailleurs l'énergie renouvelable est considérée comme un trésor national et sur les sites touristiques qui vous propose d'aller voir des baleines ou des aurores boréales on propose désormais un énergie tour un circuit de huit heures cent 13 euros par personne et ce matin c'est pour ce type d'excursion que part nicolas et stefania bonjour enchanté comment allez-vous très bien merci je m'appelle incourt voilà suivez moi s'il vous plaît un circuit touristique consacré exclusivement aux énergies renouvelables il fallait y penser une cour le guide conduit des touristes étrangers mais les habitants aussi sont friands de cette balade énergétique c'est une façon alternative de découvrir l'islam les gens étaient vraiment demandeurs pour visiter les centrales géothermiques alors on a eu l'idée d'élargir la thématique aux énergies vertes en général après une heure de route on aperçoit les premières fumées voici la deuxième plus grosse usine géothermique au monde engil nicolas et stefania profite de l'électricité islandaise depuis quatre ans mais c'est la première fois qu'ils découvrent comment fonctionnent ces kilomètres de tuyaux qui parcourt tout le pays ces tuyaux plonge au centre de la terre jusqu'à 3000 mètres de profondeur et là on retire une vapeur à très haute pression et c'est cette vapeur qui est ensuite envoyé ici cette vapeur permet de faire tourner ces énormes turbines donc la vapeur arrive par ici elle fait tourner des pales qui elles-mêmes font tourner le générateur c'est comme ça qu'on produit de l'électricité cette centrale géothermique alimente une bonne partie de la ville de reykjavik en eau chaude et en électricité et des usines comme celle ci il en existe sept en islande elles fournissent un quart de l'électricité du pays le reste provient d'une autre ressource renouvelable l'énergie hydraulique on a vraiment un contraste en fait entre la nature islandaise on peut voir les beaux paysages et la nature les montagnes après on se retrouve dans cet endroit ici où là on voit tout comment l'homme en fait a simétrisé les éléments naturels de l'islande on prend ça comme quelque chose d'acquis c'est là on a grandi dedans on ne se dit pas que c'est extraordinaire mais il faut vraiment venir pour comprendre le gigantisme comme nicolas et stefania ils sont désormais des centaines à venir visiter la centrale d'enguil elle possède même sa propre boutique de souvenirs comme pour un musée avec livres et t-shirt à son effigie quelques kilomètres plus loin c'est l'heure de faire une petite pause dans l'un de ces restaurants typiques de l'islande où la terre ne cesse de fumer naturellement au bord de la rivière perdure la même tradition culinaire depuis des siècles ce que vous voyez ici c'est une source chaude naturelle vous pouvez voir la vapeur et sentir la chaleur les islandais sont un peu les inventeurs de la pierrade la température de la pierre atteint les 100 degrés ici un pain de seigle typiquement islandais il faut 12 heures pour le cuire à l'aide de la seule chaleur de la terre c'était à l'époque oui c'était la manière typique maintenant bien évidemment on est plus dans la boulangerie classique mais dans cet endroit par exemple à que regarder ça c'est encore la spécialité donc on peut aller dans les restaurants on peut pas la boulangerie on va avoir beaucoup de spécialités en fait cuites comme ça notre couple franco islandais repart sur les routes du pays pour une découverte beaucoup plus étonnante car voici à quoi ressemble l'agriculture locale dessert là aussi géothermiques dans ce pays souvent froid et sombre on arrive tout de même à cultiver des fruits et légumes toute l'année les islandais eux mêmes sont toujours curieux de venir voir cette production géothermiques et surtout de la goûter le patron des lieux s'appelle knoutour bonjour ça va tout va bien bonjour bienvenue je m'appelle knoutour c'est moi le fermier donc ici on fait des tomates et des concombres toute l'année pour beaucoup de monde ça semble très étrange car les gens savent que nous avons des hivers très rigoureux mais on rend ça possible grâce à l'eau chaude souterraine qui permet de chauffer nos tuyaux ici donc on a quelques plants de concombres des vieux plants de concombres knoutour est l'un des plus gros producteurs de la région ici on a beaucoup d'eau chaude en dessous et quand elle arrive elle est à peu près à 95 degrés grâce à cette eau très chaude et les lumières artificielles comme en plein jour la température est ici méditerranéenne knoutour récolte 300 tonnes de légumes par an j'aurais pu mettre des citronniers ou des bananiers mais mes bananes coûterait trop cher mais ce qu'on fait pousser ici en islande avec ce système ce sont les tomates et les concombres il faut savoir que tous les concombres vendus dans le pays sont islandais ainsi que près de 60% des salades et des laitues certaines herbes le poivre les aubergines une partie des fraises et des grosailles aussi en été les tomates de knoutour sont au même prix que les tomates d'importation mais l'hiver elle coûte 30% plus cher stefania elle est comment cette tomate c'est très bon elle a du goût oui elle est goûteuse c'est d'ailleurs assez surprenant vu qu'elle n'est pas encore très rouge c'est pas du tout acide ou quoi que ce soit des légumes toute l'année cultivés dans un pays qui se trouve à moins d'une heure du cercle polaire c'est aussi ça le miracle de la géothermie une énergie renouvelable que les islandais maîtrisent désormais parfaitement mais le gouvernement entend bien révolutionner une autre énergie le carburant à la sortie de récavic une station service banal ce soir là martin agent d'assurance vient faire son plein mais il ne va pas mettre de l'essence il fait le plein de méthane du gaz un carburant bien moins cher avec de l'essence normal j'aurais payé 35 à 40% plus cher mais pour être tout à fait honnête la voiture consomme plus avec le méthane il faut donc ajouter 8% au prix pour vraiment pouvoir comparer il reste 30% moins cher mais surtout il est écologique il a été fabriqué en recyclant du co2 du gaz carbonique pour bien comprendre le lendemain matin nous mettons le cap vers l'un des endroits les plus célèbres de l'islande blue lagoon à 40 km de la capitale le lieu est en photo dans tous les prospectus et sur les cartes postales ces eaux dont les baigneurs profitent proviennent de la centrale géothermique située juste derrière et dont les fumées n'ont rien d'industriel car ces fumées contiennent un peu de co2 à cause de la présence du soufre alors à quelques centaines de mètres de là a poussé une nouvelle usine son nom intrigue carbone recycling international autrement dit un recycleur de co2 benedic stefansson est l'un des dirigeants de cette entreprise pour l'heure unique au monde nous sommes connectés via un tuyau souterrain qui amène à notre usine un courant de gaz et dans ce gaz on a le co2 que nous extrayons et purifions dans ces tuyaux le co2 est ensuite chimiquement transformé en méthane un carburant utilisé aujourd'hui par 2000 véhicules en islande recycler enfin le gaz carbonique pour benedic le potentiel de cette technologie révolutionnaire est immense on va pouvoir aider les grosses industries du charbon ou les centrales électriques qui sont les principales sources de co2 dans le monde à réduire leurs émissions on pourra prendre le co2 de toutes ces industries polluantes et les utiliser dans les voitures les allemands vont reproduire la même usine du côté de dusseldorf des industriels chinois américains et européens se disent intéressés pour l'heure l'histoire retiendra que c'est ici que l'on a été les premiers à réussir à recycler du co2 décidément l'islande porte bien mal son nom car la terre de glace est définitivement le pays de l'énergie verte